Xavier Amel-Lapointe, seul et unique, client d'Évolution Alpha. On est ensemble aujourd'hui pour parler de ton expérience. Tu as participé à la cohorte 3 d'Évolution Alpha, déjà trois cohortes. Ce que j'aimerais, dans le fond, c'est que tu puisses me partager un petit peu, parce qu'Évolution Alpha, c'est quelque chose qui est très mystérieux, secret, pas beaucoup d'informations sur Internet, c'est quoi que ça fait, qu'est-ce que ça mange en hiver, tout ça. Premièrement, j'aimerais savoir, toi, c'est quoi ta définition d'Évolution Alpha? On sait que c'est un programme de coaching de cette semaine, mais pour toi, ça représente quoi, Évolution Alpha? Manu, pour moi, l'Évolution Alpha, et ceux qui écoutent aussi, c'est vraiment une transformation. C'est quelque chose, c'est un processus à travers lequel tu passes, puis que tu fais vraiment état de toi, tu es où, puis où tu veux aller aussi, puis tout ce qui te retient à travers ta vie, à travers ce que tu entreprends, ta vie personnelle, ta business. Moi, je vois vraiment ça comme une explosion, une genre d'étincelle pour te permettre de casser des barrières, puis de vivre cette transformation-là, de devenir, que dans mon cas, devenir un nouvel homme, de ce que j'ai observé sur les autres aussi. Moi, je vois ça comme ça. Puis tu dirais que c'est quoi la différence, justement, parce que tu as parlé de transformation, d'étincelle, tout ça, puis il y a énormément de programmes de coaching qui sont disponibles en ligne. Ça fait que c'est quoi, selon toi, le edge qui fait d'Évolution Alpha un programme qui se distingue du reste? Moi, ce qui était développement personnel, puis tout ça, c'est quelque chose que ça me rejoint énormément. Tu sais, de mon côté, ça a été de tous les aspects de suivre, les formations en ligne ou quoi que ce soit qu'on peut trouver, mais avec Évolution Alpha, c'est parce qu'on est arrivé, puis on était vraiment notre groupe ensemble. On était, on nous pouvait échanger, on pouvait partager, on avait de la transparence dans ce qu'on partageait, on sentait qu'on pouvait être vulnérable à travers ce qu'on vivait pour, après ça, les adresser comme du monde. Puis honnêtement, tu sais, ton parcours, ton expérience, la façon que tu apportes les messages, la façon que tu nous fais cheminer dans cette transformation-là, en soi, pour moi, c'est une grosse distinction. Je trouve que la personne qui nous accompagne, justement, il faut qu'elle nous inspire, il faut qu'elle, dans sa vie personnelle, elle ait fait une évolution comme tu nous fais passer à travers. Puis moi, je me suis senti beaucoup en confiance avec toi à travers ça, puis tu n'avais pas peur toi-même aussi de montrer ta vulnérabilité puis de grandir à travers le programme. Fait que niveau de différenciation versus ce que je peux aller trouver ailleurs, c'était beaucoup ça, c'était d'être avec toi, d'être avec les autres, de partager ensemble, de tous cheminer. Puis on avait une énergie de feu, là, le groupe, l'évolution, à quoi, toi, ensemble. Ça fait que je vois vraiment ça comme ça de mon côté, là, vraiment super. Puis justement, tu as dit des mots importants, tu as dit vulnérabilité, authenticité, vérité, puis c'est une des choses qui fait la différence. Puis c'est de quoi, dès le début, sur lequel on mise dans le programme, tu sais, c'est « get fucking real ». Tu sais, arrête de mentir à toi-même, arrête de mentir aux autres. Tu sais, on est tous comme des gros gars confiants, puis là, on arrive là, puis tu sais, dans beaucoup de contextes où est-ce qu'il n'y a pas le bon encadrement, ça pourrait facilement devenir un concours de qui qui pisse le plus loin, tu sais. Mais justement, en se montrant vulnérable dès le début du programme, puis là, tu sais, on ne brûlera pas le punch des étapes que les gars doivent traverser. Mais qu'est-ce que ça a changé pour toi, pas juste à travers la cohorte, mais même après la cohorte, ce niveau de connexion, d'authenticité, de vulnérabilité, puis de vérité? Bien, c'est ça, c'est que je veux juste amener une précision par rapport à ça, ce que tu soulèves, cette vulnérabilité qu'on a partagée, le groupe Ensemble au début, c'est qu'instantanément, c'est arrivé, puis ça crée une connexion entre les membres, justement, entre les hommes, entre ceux qu'on était. Ça crée vraiment cette connexion-là, puis là, on s'est sentis en confiance, on a pu s'ouvrir par la suite. Ça, je pense qu'il est important à réaliser, que ça ne peut pas me le faire. Mais après ça, puis tu me demandes qu'est-ce que ça a amené par la suite, c'est dans cette idée-là où, si tu n'es pas capable d'aller adresser aujourd'hui, qu'est-ce qui te retient, qu'est-ce qui te fait mal, quel boulet tu traînes, qu'est-ce qui t'empêche d'avancer, puis que tu ne pardonnes pas ces éléments-là, puis que tu les adresses, tu les regardes dans les yeux, puis tu te dis, hey, ça me retient, puis moi, ce n'est pas ça que je veux, puis de réaliser que ça n'a fait aucun sens, bien, à ce moment-là, c'est là que tu es capable d'arriver puis de dire, hey, OK, je me pardonne ces choses-là, je laisse ça derrière, puis là, je suis capable de dire, OK, bien, maintenant, mon attention, à la place de me concentrer sur des vieilles affaires, que ce n'est même plus moi, tu sais, bien, après ça, je suis capable de me concentrer sur c'est quoi le futur, ça va vers où, puis là, ça change mon focus, mon attention sur construire, contribuer, changer, puis d'être capable de laisser les boulets, laisser le passé, fait que c'est vraiment là, puis c'est vraiment, tu sais, tu amenes plein d'outils, plein de tactiques, plein d'éléments personnels puis de business, c'est juste qu'il y a une affaire primordiale, pour moi, ça a été cette espèce de déclic-là, de genre de casseur, puis c'est pour ça que j'appelle ça aussi une transformation, une casseur qui fait que, hey, on laisse aller le passé, on le pardonne, on s'accepte, on s'assume, puis là, on va vers l'avant, puis on prend responsabilité de nos actions, de nos efforts, de où on veut s'en aller, de notre vie, tu sais. Puis moi, parce que je comprends ce que tu dis, c'est à quel point je te vois aujourd'hui, puis je trouve que le niveau de liberté que tu dégages dans ton énergie par rapport au Xavier d'avant, c'est life-changing. Hé, puis ça fait pas longtemps, là, Manu, puis tu sais, bien, il y a eu un petit moment entre la fin de la co-op, puis où on se parle maintenant, fait que tu sais, ça permet aussi de voir comment je me suis comporté, là, au fil des mois suivants, puis c'est des choses qui restent. C'est comme si ça, pour moi, ça a fait un déclic. Ça fait plus de sens d'être prisonnier de choses qui, ça te limite. Puis là, bien, maintenant, justement, ça te permet d'être beaucoup plus libre, comme tu dis, ça me permet d'être beaucoup plus libre. Puis c'est tellement, c'est le fun que tu le soulignes, parce que, tu sais, c'est facile, je pense, tu termines d'aller voir un spectacle de musique, t'es comme, oh my God, c'était nanana, mais genre trois mois plus tard, est-ce qu'on garde la même énergie, la même intensité, le même souvenir, est-ce qu'on le perçoit de la même manière? Puis c'est pour ça que, tu sais, le témoignage aujourd'hui que tu me partages, bien, tu me le partages plusieurs mois après la fin de la cohorte. Fait que, tu sais, ça, c'est une des choses sur lesquelles j'insiste beaucoup à travers mon coaching, c'est que c'est pas un programme de motivation, c'est un programme de transformation. Donc, tu deviens quelqu'un d'autre puis on insiste beaucoup à travers la cohorte sur le concept d'identité, qui tu choisis d'être à travers tes actions, tout ça. Fait que pour toi, bien, de ce que tu me dis, ça a vraiment été, ce changement identitaire-là, c'est vraiment fait de sentir. Puis j'aimerais ça que tu me dises, parce que oui, on parle d'identité dans le cohort, on parle de relations interpersonnelles, on parle de business. Fait qu'à part cette transformation-là au niveau de qui tu es comme homme, c'est quoi les autres choses qui ont beaucoup d'impact sur différentes sphères de ta vie? Bien, je trouve que tu l'amènes à différentes sphères de ta vie. Puis c'est quelque chose sur le quoi tu parles puis tu soulèves aussi, parce que là, on a parlé de plus l'espèce de vision puis mindset comme général, cette casseur-là. Mais nous, ce qu'on veut, c'est d'avoir une vie extraordinaire. Puis c'est quoi nos aspects de vie? C'est quoi les éléments qui sont les plus importants pour nous? Fait qu'on peut aller ça dans différentes sphères. Tu sais, OK, bien, on a adressé business. Tu nous as donné plein d'astuces comment aller adresser nos personnes les plus potentielles, comment aller interagir avec eux, comment engendrer des conversations, comment générer plus de ventes de cette façon-là. Business physique, c'est un autre aspect, le physique. Tu nous as fait passer à travers toute une série aussi de transformations physiques puis de challenges qui ont poussé notre physique mais qui ont aussi renforcé notre mindset. Tu nous as fait voir d'autres aspects par rapport à l'amour, par rapport aux relations. Comment qu'on fait pour avoir nos relations en harmonie? Comment qu'on fait pour contrôler nos émotions qu'on peut vivre à travers les différentes relations, aux challenges relationnels, émotionnels? Fait que moi, c'est comme ça aussi, au-delà de juste tes mindsets, c'est dans l'idée de se créer cette espèce de vie extraordinaire où tu cherches à atteindre un équilibre à travers tes différentes sphères de ta vie. C'est comme ça que tu vas être en mesure aussi d'être heureux puis que la roue tourne bien huilée. puis tout ça, ça semble honnêtement, c'est sûr, on en parle comme ça, ça a l'air quasiment trop beau pour être vrai ou ça a l'air, tu sais, ah oui, mais moi, peut-être que je ne serais pas capable de faire ça. Fait que, qu'est-ce que tu dirais à des personnes qui hésitent parce que, tu sais, les gens ne veulent pas, tu sais, moi, j'ai vos témoignages écrits, j'ai des témoignages vidéo, tu sais, la preuve que le processus fonctionne est faite et elle n'est plus à faire, mais pour du monde qui hésite quand même parce que soit ils se disent ça vaut-tu le montant d'investir, est-ce que c'est trop intense, est-ce que moi, j'ai ce qu'il faut pour que ça marche, tu sais, qu'est-ce que tu dirais à ces gens-là? Oui, le monde, il est dans notre cohorte, quasiment à la fin, là, on braillait, tu sais, on était là, on était comme, wow, cette transformation-là, on ne croyait pas à quel point, tu sais, on avait changé, évolué, puis tu sais, c'est sûr que, puis tu nous rappelles aussi, ça reste une responsabilité que nous, on a, tu nous propulses, tu nous aides à nous transformer, mais après ça, c'est nous, on a une responsabilité aussi de continuer dans ce chemin-là, de prendre ces outils-là, de les mettre en application, en fait, je pense qu'il faut garder en tête qu'on a une certaine responsabilité dans le futur, mais pour ceux qui se demandent, tu sais, dans le fond, il n'y a rien, il n'y a rien qui devrait être limité là-dedans, tu sais, moi, je vois, puis tu sais, je me sens engagé dedans, est-ce que c'est le temps, est-ce que c'est l'argent, est-ce que c'est le fait que je vais aller dans des places que je ne veux pas nécessairement aller, mais honnêtement, tu sais, il n'y a aucune espèce de goutte de regret dans mon idée d'aller dans ce programme-là ou dans l'accompagnement d'y aller, puis c'était inconfortable au début, mais une fois que tu prends la décision, tu te lances, puis c'est tellement libérateur, puis tu comprends à quel point un programme d'accompagnement ou un programme de transformation comme Évolution Alpha, ça t'aide à aller plus vite, ça t'aide à changer, fait que ça, à la place de casser la tête de ton côté puis d'être pris dans tes affaires puis de ne pas trop savoir comment tu prends, fais le saut, investis en toi, crois en toi, trosse le processus qui est démontré, qui est éprouvé, que t'as aidé plein de monde, puis moi aussi, fait qu'à un moment donné, il faut que tu laisses tomber des barrières puis tu y alles puis t'oses puis que tu aies confiance que tu vas figure it out puis que tu vas tout à travers l'accompagnement aussi, ça va te propulser, fait que vraiment, 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 s'il vous plaît, retenez-vous pas pour le faire, s'il vous plaît. Puis qu'est-ce que tu dirais justement, tu sais, parce que, bien, merci d'avoir de ton témoignage, tu sais, c'est super, comme tout le monde savent, tu sais, savent peut-être pas, mais moi, je te demande pas d'avance, genre, tu vas dire ça, tu vas dire ça, tu sais, c'est vraiment une conversation en ce moment puis tu as parlé de l'aspect boys que vous aviez quasiment les armes aux yeux à la fin puis je peux confirmer que j'étais là à la fin, c'était pas quasiment, genre, on braillait sur Zoom puis on était comme, je veux pas croire, c'est déjà fini parce que, tu sais, moi aussi, je m'implique puis je m'investis beaucoup avec vous, tu sais, je fais la transformation physique avec vous à chaque co-op, je travaille sur ma business en même temps que vous, tu sais, je vous montre concrètement puis tu sais, tu te rappelles en pleine co-op quand je vous avais comme partagé comment j'avais appliqué ce que je vous enseignais pour générer des gros montants puis tout ça, tu sais, fait que c'est vraiment, on l'applique tous en même temps puis c'est super powerful puis je trouve qu'on manque de contexte puis d'opportunité de connecter entre entrepreneurs, entre goshshark, tu sais, on peut pas se promener dans la rue à 30 ans puis demander, hey, excuse-moi, je trouve que tu dégages de quoi de merveilleux, voudrais-tu devenir un de mes bons bodys, tu sais, c'est plus le même, fait qu'est-ce que tu dirais, parle-nous un peu de l'aspect boys, de l'aspect confrérie, c'est quoi pour toi qui est le edge à ce niveau-là? Le edge, vraiment, puis tu, on en a parlé au début comme quoi que c'était un élément différenciateur, là, c'est que, dis-moi, si je prends ma situation personnelle, bien là, c'est comment, si je veux me créer un environnement solide, je veux créer, je veux être entouré de gens qui sont sharp, qui ont la même vision, le même mindset, la même force, bien là, moi, comment je fais pour rencontrer ce monde-là, tu sais, puis d'aller dans l'évolution, à la fois, j'étais arrivé, puis là, il y avait toute ce gang-là qui était du monde qui veulent devenir meilleur, qui sont prêts à adresser leur situation, qui cherchent des moyens, qui ont leur responsabilité, puis là, bien, d'échanger ensemble, puis ça te propulse, puis de voir c'est quoi les challenges des autres, puis comment eux, ils passent à travers, puis d'échanger, puis, tu sais, le lien, pour moi, c'était des inconnus, les gens, là, au début, mais le lien que ça crée, l'échange, ça te donne confiance d'y aller, ça te fait rencontrer des gens qui sont dans cet esprit-là, ça te propulse ta transformation, fait que c'est vraiment un élément, là, vraiment, vraiment primordial, puis moi, je souhaite de tout cœur qu'on puisse continuer à garder contact avec cette gang-là, puis à se voir évoluer, juste continuant à les voir évoluer sur les réseaux sociaux, quoi que ce soit, moi, je trouve ça fantastique parce que je sais ils passent, ils ont passé à travers quoi, puis toute la force qu'ils ont derrière eux, tu sais, fait que c'est comme ça que je vois ça, moi. C'est le fun, puis il y a un gars à la première cohorte qui avait partagé le fait que des gars comme ça, de cette catégorie-là, on a tendance à sous-estimer qui ils vont être dans 10 ans, puis de réaliser à quel point c'est des gars qui sont en voie de devenir totalement libres financièrement, hyper bien dans leur corps, avec des belles relations interpersonnelles, des méga réseaux de contacts, mais ça, avec une communauté qui s'est serrée, exponentielle, le potentiel de faire partie de cette famille-là d'évolution alpha, c'est juste inestimable. On le sait, le nombre d'opportunités dans nos vies qui découlent de qui on connaît et qui nous connaît, puis surtout qui nous aiment et qui on aime. Je pense que c'est quelque chose qui est vraiment non négligeable de ce genre de programme-là versus un programme dans lequel tout le monde s'inscrit vers la même chose en même temps, mais sont chacun de leur bord chez eux à essayer de faire leurs petites affaires, puis finalement, ils se sentent quasiment encore plus seuls même s'ils sont dans un groupe. C'est vrai, c'est comme une connexion qui est permanente parce qu'on a vraiment comme passé quelque chose d'intense ensemble. Puis c'est vrai, au fil du temps, au fil du temps, plus tard, on va pouvoir reconnecter instantanément avec ces gens-là parce qu'on a vécu quelque chose d'absolument unique. Yes. Bon, bien, écoute, Xavier, c'est un merveilleux témoignage, un merveilleux échange qu'on a eu aujourd'hui. Je te remercie beaucoup pour ton temps puis merci aussi d'avoir été un de ceux qui s'est impliqué à fond dans la cohorte comme ça, tu as pu en tirer tous les bénéfices puis je suis sûr que ton exemple va servir à plusieurs personnes qui étaient peut-être dans l'hésitation ou quoi que ce soit à réaliser le potentiel d'un programme comme ça. Fait que merci beaucoup puis en espérant te revoir très bientôt. Merci Manu puis allez-y, s'il vous plaît, allez-y, faites-le, ça va vous transformer puis vous ne serez plus jamais la même personne. Let's go! Yes! 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 J'ai腳 fous de la campagne 向'ins qui vous surprend de si vous voulez ? aujourd'hui,